Mme Oelle Corves-Morel, qui est chargée de l'accessibilité au public handicapé visuel à la Cité des sciences et de l'industrie depuis 1986 et au Palette de la découverte depuis 2011. L'activité de terrain a permis d'acquérir des compétences professionnelles en muséologie inclusive, intégrant le design universel. L'accessibilisation de plus de 80 expositions et une recherche appliquée à l'image tactile ont conduit à l'élaboration d'approches multisensorielles, une méthodologie et des solutions cognitives, techniques et esthétiques. Alors, je cède maintenant la parole à Mme Joëlle Corves. Merci. Je peux vous demander d'appuyer pour chacune des diapos? Oui, oui, oui. Merci. Et vous auriez la gentillesse de me dire quand on arrive à peu près vers 8 minutes? Oui, d'accord. Parce que je ne m'utilise jamais mon temps. Je vous remercie. Alors, vous êtes sur la diapo actuellement. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, la Cité des sciences, un lieu accessible à tous, en effet, c'est ce qu'on essaie de réaliser. Et ce, depuis l'ouverture du musée ou du site d'exposition en 1986, ce bâtiment se trouve dans le parc de la Villette à Paris. Et dès son ouverture en 1986, la Cité des sciences a mis à son organigramme un département d'accessibilité, avec immédiatement l'embauche d'experts en accessibilité, faisant partie du personnel, et aussi, ce qui n'est pas négligeable, effectivement, l'affectation d'un budget. D'autre part, les statuts de cette institution précisent que, parmi ses missions, l'une d'elles est de permettre l'accès à la culture technique et scientifique à tous les publics. Je ne vous relaterai pas comment la Cité des sciences est arrivée là en 1986, parce qu'on en aurait pour trop longtemps, mais, éventuellement, je pourrais en relater l'histoire à ceux qui le souhaiteraient. Alors, notre défi, en quelque sorte, c'est de faire en sorte que, deuxième diapo, que les offres culturelles soient les mêmes, dans les mêmes lieux, et puis, bien sûr, au même moment. Alors, pour que cet objectif, qui est véritablement leitmotiv, de l'équipe d'accessibilité soit vraiment réel, eh bien, déjà, cette équipe d'accessibilité compte actuellement une dizaine de personnes et rassemble des experts des quatre familles de handicap, à savoir moteur, mental, sensoriel, et puis, également, un spécialiste du, ce qu'on appelle, nous, le champ social, c'est-à-dire tous les publics défavorisés qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les lieux culturels tels que les musées, par exemple. Alors, pour réaliser ce mot d'ordre, eh bien, d'une part, nous disposons d'un cahier des charges technique qui s'intitule « Des visites confortables pour tous » et, d'autre part, eh bien, il est absolument obligatoire que chacun des membres de l'équipe s'attache à réaliser de multiples tâches, en quelque sorte. Alors, il faut que chacun sensibilise et forme progressivement les multiples intervenants. Il faut définir les paramètres d'usage à la fois ergonomiques et aussi cognitifs, in situ et propres à chacune des déficiences. Il faut que chacun coordonne la mise en œuvre des solutions qui ont été adoptées et, enfin, qu'il communique envers les publics handicapés concernés afin d'assurer, bien sûr, l'efficacité de leur accueil et surtout de leur visite. Alors, déjà, ici, vous voyez une maquette ou des maquettes qui sont situées dans le hall de la Cité des sciences. Il s'agit d'une maquette qui représente l'ensemble du parc de la Villette et aussi une autre qui présente l'écorché, une coupe de l'intérieur du bâtiment lui-même. Cette maquette, la maquette de l'ensemble du parc, est à la fois tactile, visuelle, sonore. Et puis, on peut constater que la hauteur a été précisément étudiée pour qu'elle soit confortable aussi bien pour une personne assise en fauteuil roulant qu'une personne valide, debout ou autre, par exemple. Alors, notre défi, c'est celui du design universel ou encore inclusif. Troisième diapo. Il me reste 7 minutes 30, alors tout va bien. Merci. Il faut que je me dépêche. Alors, ce mode de traitement inclusif nécessite que chaque professionnel intervenant dans les différents projets d'exposition applique les différents paramètres propres à permettre l'usage de chacune des déficiences. Alors, ces aménagements spécifiques viennent forcément moduler le programme initial qui, en général, est conçu pour un public disposant de toutes ses facultés. Alors, cela nécessite, en termes de design universel, que tous les participants des équipes muséologiques, qu'ils soient scénographes, architectes, graphistes, concepteurs d'audiovisuel, de multimédia, médiateurs, agents d'accueil ou encore de sécurité, eh bien, il faut que chacun acquière, peu à peu, une certaine culture pragmatique des différences. Et il est absolument essentiel qu'en parallèle, et là, j'insiste, que les experts en accessibilité intègrent pour dialoguer utilement les notions, les préoccupations et aussi, évidemment, les vocabulaires de chacun de ces métiers. Ainsi, à la cité des sciences, eh bien, toutes les expositions sont directement praticables par le public ayant une mobilité réduite, puisque les mobiliers, les dispositifs de manipulation, l'ensemble des circulations, des franchissements, des atteintes, y compris celles des axes de la vision et de l'écoute, sont étudiés dans l'élaboration même des scénographies et des designs. En ce qui concerne les visiteurs sourds, eh bien, les visiteurs... Autre diapo. Les visiteurs sourds disposent, eux, évidemment, de l'immense richesse des illustrations, des graphismes, des films, des multimédia, et, par contre, les films sont systématiquement sous-titrés en français, et ceci est intéressant non seulement pour les personnes sourdes, mais aussi souvent pour des personnes entendantes, et notamment pour les étrangers qui ont une plus grande facilité à lire les textes qu'à les entendre, qu'à les écouter. De plus, nos collègues ont une grande souplesse, une grande variabilité de l'usage de la langue des signes, ils adaptent leur niveau de communication en fonction de leurs interlocuteurs, et il est absolument fréquent qu'ils réalisent des films en langue des signes, et ceci est véritablement attractif pour tous les publics, et en particulier pour les adolescents entendants, à cause de l'attraction iconique de l'expression de la langue des signes. Et puis, ils incluent de la langue des signes dans les films, et directement aussi dans les multimédia. Alors évidemment, à contrario, pour les personnes qui ont des problèmes visuels, on va s'appuyer au départ sur les ressources sonores. Alors ces ressources peuvent être intéressantes, je ferais simplement remarquer qu'en règle générale, le travail des sons par rapport au visuel, quand on élabore les films, notamment, le travail des sons est souvent sous-évalué, c'est-à-dire que le budget dédié au son est nettement inférieur, et bien souvent, le son sert d'accessoire ou un commentaire un peu sec ou un simple habillage des images. Alors, il est tout à fait important que le son soit informant, alors c'est pourquoi il nous arrive très fréquemment d'ajouter de l'audiodescription au film, dans ce cas, on ajoute un bouton avec le sigle AD qui devient récurrent sur nos écrans de télé en France. Autre diapo, encore ici, des objets sonores où on travaille la théâtralisation, cette fois, du son, parce que des commentaires sonores scientifiques, techniques ou autres, lorsqu'ils sont théâtralisés, deviennent particulièrement attractifs, ils captent l'attention et la plupart du temps, stimulent la curiosité. Ici, ce sont des roches qui parlent, on les touche et hop, elles se mettent à vous parler et à vous interpeller. Alors, c'est très agréable. Ici, autre diapo, la diapo 6, Alors, il s'agit d'un complément tactile que l'on réalise auprès de films ou encore de multimédia. Ils sont absolument fréquents dans l'installation, dans nos expositions. Ici, il s'agit d'un film scientifique sur l'activité interne du soleil. Alors, le commentaire sonore apporte toute l'information et la planche tactile, ici présente, va représenter le résultat de cette puissance thermonucléaire, à savoir les flux et aussi toutes les circonvolutions qui se réalisent à partir de ces puissantes réactions en chaîne. Alors, pour nous, il est absolument essentiel de réaliser ce genre de présentation pour le public handicapé visuel parce que cela lui permet d'avoir un accès direct et personnel grâce à sa perception à la représentation d'un phénomène. Alors, ici, il s'agit d'une planche particulière qui est à la fois colorée en relief sur plusieurs niveaux avec de l'écriture braille et aussi des caractères agrandis, mais on développe aussi de plus en plus l'association d'un double graphisme qu'on appelle bigraphisme, à savoir un graphisme visuel associé au graphisme transparent, relief, qui vient s'installer par-dessus. Et, évidemment, on a toute une recherche technique pour arriver à faire en sorte que ce soit possible techniquement, dans le design, etc. Cela signifie, évidemment, qu'il y a une vraie concordance, une véritable association entre les graphistes visuels, les graphistes tactiles, les designers, les scénographes et, évidemment, aussi les experts en accessibilité. Alors, encore autre diapo, il me reste quoi, une minute? Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes et une minute, vous savez, c'est relatif, on peut... Comptons une minute. Merci, c'est adorable. Merci. Alors, il s'agit... Il s'agit d'une autre représentation tactile, ici, qui complète une expérience ludique, sonore. Bon, je ne vais pas la détailler, mais on se parle à 18 mètres l'un de l'autre, on se tourne le dos, on chuchote, on s'entend parfaitement. Alors, inutile de vous dire que le schéma représentant le phénomène est absolument essentiel pour comprendre comment ça marche. Alors, autre diapo, rapide, alors, il s'agit ici d'un ensemble de poteries gauloises, ce sont des facsimilés, des facsimilés, des facsimilés, et ici, comme partout à la Cité des Sciences, quand c'est disponible, tout le monde peut y toucher. Alors, c'est essentiel aussi pour le public handicapé visuel qu'il y a de trop rares occasions de pouvoir acquérir des références formelles et culturelles, et c'est absolument essentiel. Alors, encore, juste une petite diapo qui est cette fois une demi-forme. Voyez, l'inscription du corps dans une demi-armure, c'est toujours dans la même exposition qui était sur les techniques, l'avancée des techniques en archéologie appliquées au monde gaulois. Alors, ici, cette demi-armure, elle était là d'abord pour permettre à tout le public de pouvoir se photographier, déguisé, en guerrier gaulois. Alors, c'était absolument génial pour les personnes handicapées visuelles parce que le fait d'accoler son corps, d'être contre l'objet lui-même permet, par ce vécu, d'apprécier le positionnement des différentes composantes de cet équipement, le casque, les prothèses-joux qu'on a souvent pensé que c'était des ailes et puis aussi la côte de maille, le bouclier, la pique, etc., etc., c'est merveilleusement informant. Alors, je vais terminer parce que le temps passe. Alors, on peut dérouler très rapidement jusqu'à, peut-être, l'avant-dernière diapo. Je voudrais juste m'arrêter rapidement sur l'élaboration du graphisme tactile. Moi, j'insiste toujours énormément pour qu'il y ait au moins un peu d'écriture braille dans les expositions. Souvent, on dit « Oh non, c'est pas la peine, il y a 10% des gens qui disent braille. » D'abord, c'est faux. Les statistiques ne sont absolument pas exactes parce qu'elles émanent des bibliothèques. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent lire des livres auditivement que par le braille, mais utilisent quotidiennement le braille dans leur vie pratique. Et le braille est une écriture, c'est-à-dire un accès à un accès personnel, silencieux, intériorisé à la pensée. Et donc, il est particulièrement essentiel de privilégier l'usage de cette écriture qui a été une révolution et qui demeure encore une réelle révolution d'accès à la culture. Alors, le braille, on peut faire en sorte qu'il soit parfaitement esthétique et aussi dans ce cas, eh bien, dans ce cas, les visiteurs voyants qui passent, eh bien, intuitivement, se disent, mais après tout, ce qui se passe ici, ce thème, je peux aussi le partager avec quelqu'un qui a la capacité de lire le braille. C'est donc un acte intuitif, un acte d'intégration culturelle que je trouve absolument essentiel. Alors, pour conclure, je dirais, vous l'avez compris, que pour qu'il y ait un réel design universel, il faut faire en sorte que les différents protagonistes qui élaborent les dispositifs d'accès muséologique soient conscients, soient acquis, dépassent la simple culture des faits de préjugés et acquièrent tout simplement les informations notoires concernant la réalité des potentiels que les différentes déficiences sont amenées à développer. Et aussi, eh bien, quand on crée notamment des expositions utilisables par des publics différenciés en design universel, ça oblige à une certaine créativité, une certaine originalité en matière de muséologie. Madame Corbeau, je vous remercie infiniment. on retiendra entre autres l'amalgame extraordinaire d'une certaine tradition depuis 1986 quand même que cette institution parisienne de haut calibre s'implique en matière d'accessibilité dans tous les sens du terme et malgré cette longue tradition qu'elle poursuit dans l'innovation et dans la recherche, je trouve ça absolument extraordinaire. Je prendrais une question. Merci beaucoup pour le travail que vous faites depuis ces années. Vous êtes vraiment des pionniers et moi, quand je suis revenue à Montréal en 1990, j'ai inscrit cette innovation au niveau de l'accessibilité au biodôme puis dans tout l'espace pour la vie. Merci encore à elle. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada